Et bien, suite au comportement de M. Ducré et de son cabinet qui fait que je dois me bourrer la gueule en me réveillant, donc on en est à de multiples plaintes pour des tentatives d'assassinat maintenant à l'encontre de ces gens, et je demande que cette personne soit placée en détention, donc c'est M. Lionel Ducré, pour avoir attenté à ma vie d'une manière délibérée, et ce, à de multiples reprises. Maintenant, j'adresse cette vidéo surtout à M. Eric Cotier, et à quelqu'un comme Mme Bourquin, et Mme Julie Berthoy. Alors, on va revenir un petit peu en arrière, et bien que ces choses aient été expliquées, je vous joins juste à cette vidéo parce que je n'en peux plus d'écrire. Donc vous voyez, vous avez un autiste, et vous le forcez à écrire alors qu'il n'en peut plus, et qu'il est victime de vous, à ne plus en pouvoir, au même titre que si vous forceriez quelqu'un, un paraplégique, à se lever, et vous trouviez ça en excuse. Donc il n'y a plus d'excuses face à tout ce que j'ai vécu. Il y a des plaintes à la Cour pénale internationale, une demande d'enquête par rapport à tout ce qui s'est passé, et ce qui se passe encore maintenant, qui découle. Donc je m'adresse vraiment à M. Eric Cotier, de ce qui s'est passé suite à leur comportement. Donc on a expliqué, l'année passée, on a eu un avocat, un certain M. Schwab, on a dû y téléphoner 8 à 9 fois pendant presque un mois, afin qu'il fasse une plainte contre la police. Cette personne n'a pas voulu la faire. J'ai dû trois jours avant les délais légaux la faire. J'ai renvoyé cette personne pour ces raisons, c'est normal, j'ai expliqué, que je n'ai fait plus confiance, qu'il m'a poussé au sujet avec ça, et on a M. Eric Cotier qui a réussi à me mettre ce pervers dans les pattes. Ok ? Et on a quelqu'un comme Mme Bourquin, qui dans mon dossier de mon agression, sur fond de trafic de drogue avec un policier, je rappelle, ça concerne M. Eric Cotier, s'est permis de l'excuse du M. Schwab, alors que j'en ai été victime. Je rappelle que l'article 6, il n'est pas là pour faire joli, il est là pour respecter les droits de l'homme, la convention que vous avez signée, et je vous accuse de faire semblant. Donc c'est dans le dossier que je vais vous joindre, mais maintenant je n'en peux plus. Donc avant qu'il y ait un décès, vous me retirez ce M. Ducret, et moi j'ai le droit d'avoir un avocat dans mes affaires. Donc ça fait plus de six mois que je me plains d'un crime contre l'humanité qui s'est passé à Noël, sur fond de trafic de drogue, d'une tentative d'assassinat de mon propriétaire, où il y a toutes les preuves de ce que j'ai vécu, donc il n'y a aucune excuse, et de ce M. Serruti qui a tout bloqué et foutu la mer, et qui s'est associé avec des trafiquants de drogue, afin de m'assassiner et d'étouffer les petites saloperies qui dysfonctionnent chez eux. Comme le fait qu'on a des curateurs qui boivent des bières devant leur dossier. Donc j'ai expliqué ces choses. Et maintenant on a une victime, un autiste, qui est à la vodka pure et à la vodka à 10h du matin, pour éviter de se trancher les veines face à ce que vous avez fait. Mais il y a une plainte et une demande d'enquête qui est partie à la CP. Donc je vous explique juste pour ces petites saloperies de M. Chouard, je ne vais pas refaire tout le sujet de l'avocat. Maintenant vous placez cette personne en détention, il y a des plaintes énormes, il y a des enquêtes énormes, il y a des polichés de tous les côtés mêlés à ça, et il y a qui qui est responsable à la base de ces gens-là. Pour moi c'est M. Eric Cotier. Donc voilà. Et je vous explique que c'est un crime contre l'humanité que de coller des maladies mentales aux gens, ou de dire que c'est parce que j'y suis son autiste, qu'il a ses propos, sans faire d'enquête et les faire condamner pour ça. Ce que j'ai vécu et ce que j'ai encore vécu à Noël. Donc j'ai dû vivre 60 jours dehors, parce qu'il y a un propriétaire qui a tenté de m'assassiner, il y a toutes les preuves, et on a un M. Sérouti qui s'organise et tout ça, et même Mme Bertollet qui a sauté là-dessus. Maintenant j'ai expliqué, il y a toutes les preuves. Donc il y a un avocat qui doit entendre la victime et qui ne veut pas. Donc je suis à 9 téléphones, je n'ai toujours pas eu de rendez-vous, donc on l'a viré. Mais cette personne ne veut pas se virer. Donc on y explique qu'il y a des plaintes, entre des tentatives d'assassinat, des dégâts qui se montent potentiellement en centaines de milliers de francs, et que j'attends sur cette personne pour qu'on puisse rouvrir mon courrier, qu'on puisse avancer. Donc c'est le même bordel. Donc je vous fais juste un petit résumé. À cause de vos conneries, M. Rit-Cotier de m'avoir renvoyé le même violeur, de poursuivre pour ces choses-là, il n'y a jamais eu d'enquête dans ce trafic de drogue, où je publie même sur Google Maps quelqu'un qui nous fait pousser des kilos et qui vend des kilos, tous les témoins en agression sont mêlés à ce trafic de drogue, et vous ne faites rien. Et ces gens voient ça et m'assassinent, comme j'ai vécu à Noël. Donc là, est-ce qu'il s'est passé quand le propriétaire sur fond de trafic de drogue ? Et ces choses-là, l'attentatisme d'assassinat que j'ai vécu, et on voit tout. Il y a toutes les preuves de ce que j'ai vécu. Donc franchement, là, il n'y a plus aucune excuse. Ce n'est pas, c'est simplement pour... Parce que je ne peux plus écrire, j'en peux plus, d'écrire des teintes contre vous, de ne pas être entendu... Pardon, par des nazis. Il y a un handicapé, vous faites chier un handicapé, et c'est pas simple de la Cour pénale internationale de ne pas entendre ces gens et les faire condamner, comme vous avez essayé de faire à Noël, et me faire enfermer. Et là, pardon, le sujet, c'est cet avocat. Donc, cette personne, j'ai demandé de me mettre un rendez-vous, neuf téléphones, pas de rendez-vous, j'ai dû le virer. Depuis, vous voyez, on ne peut pas les virer. Donc, cette personne insiste, reste, reste, et j'y explique qu'il m'empêche d'avoir un avocat, et donc de me défendre, et que par le fait qu'il continue d'insister, il attend à ma vie, d'une manière très différente. Donc là, on en a, je ne sais pas combien de fois, il a expliqué qu'il est renvoyé pour des fautes graves, qu'il m'empêche de me défendre, et il continue de me défendre. Raison pour laquelle je vais pouvoir boire de la vodka pure pour me calmer, et que là, vous avez une vidéo qui part avec une troisième plainte pour une tentative d'assassiné. Et j'ai expliqué que s'il ne fait pas ses démarches aujourd'hui, il a une quatrième plainte pour une tentative d'assassiné. Ok ? Donc voilà. Et maintenant, M. Éric Cotier, ainsi que Mme Bourquin et son service, et Mme Jury Pertolet, je vous accuse clairement de complicité si vous ne poursuivez pas cette personne pour ses faits, si vous ne le retirez pas, et si je n'ai pas droit à un avocat, afin de respecter cet article 6. J'accuse Mme Pertolet d'avoir tout fait à charge dans ce dossier, afin d'attenter à ma vie aussi d'une manière libérée. La preuve étant que si elle ne fait pas les choses à charge, il y a toutes les preuves que je suis victime de votre sert outil de ce propriété. Les raisons pour lesquelles vous avez essayé de me faire enfermer à Noël, qui est la suite de ce trafic de drogue et de ce bordel-là où vous n'avez pas entendu la victime. Vous sautez tout ce que vous pouvez pour vous attaquer à l'autiste qui se plaint d'être victime de vous. Mais en vous associant même jusqu'à des pédophiles potentiels, je l'ai expliqué. Et maintenant, il y a aussi un policier à côté. Vous avez une cinquantaine de policiers qui sont venus ici, qui sont allés sonner chez les gens mêlés à ce trafic de drogue et à cette tentative d'assassinat de Noël, en disant « vous me rappelez, je suis là là, etc. » Donc on a un monsieur Ducré qui ne fait rien, qui ne remet pas mes trucs par écrit et qui est en train de complètement me pousser au suicide et j'ai expliqué que c'était des dégâts potentiellement en plus de centaines de milliers de francs. Donc il y a eu un vol de courrier en fin d'année, vous m'avez empêché pendant près de trois mois à récupérer mon courrier, et là on a un avocat qui est là. Et j'ai expliqué les raisons pour lesquelles je ne ferai plus mon courrier. Et derrière, nous on a demandé une enquête. Je te demande une enquête. Vous voyez, monsieur Ricoitier, il n'y a aucune excuse. Ce trafic de drogue est dénoncé depuis le mois de mars 2021. Je publie même la photo des dealers sur eux. Mais on s'en fout. On ne fait rien et on voit 50 politiques. Il y a toutes les preuves de ce que je suis victime. Et je vous explique, si on vous contacte vraiment vous là, pour ces choses là, c'est qu'il y a déjà eu d'énormes problèmes avec monsieur Schwarz et vous en êtes tous responsables. Autant de tout ce qui s'est passé. Et là on ne va pas recommencer. Donc moi, j'ai expliqué, j'accuse vraiment ces avocats d'être complices de tout ça, des assassinats qu'on vit face à ses curatels. Et l'inverse aussi, vous êtes tout content d'avoir des avocats qui ne vous poursuivent pas face à une liste de plaintes. Donc maintenant c'est très clair, si cette personne ne m'est pas retirée immédiatement, s'il n'y a pas des plaintes pour des tentatives d'assassinat contre lui, et que je n'ai pas un vrai avocat pour me défendre et respecter cet article 6 des droits de l'homme, et bien vous avez une plainte pour complicité dans ces choses. Donc dans les tentatives d'assassinat que j'ai vécues de ce monsieur Duc. Et je ne vais pas rappeler tout ce qui s'est passé avec ces avocats, vous les renvoyez au moment de l'appel, donc on doit le faire nous, on doit rattraper toute leur merde, etc. Ça ne respecte absolument pas les droits de l'homme. Et on voit qu'on vit réellement un assassinat, on peut en organiser. Donc vous allez vous expliquer, sur tout ce qui s'est passé maintenant depuis plus d'une année, je suis désolé. Et cette personne est pour moi à placer en détention, et maintenant il y a une demande d'enquête qui a été faite à la CPI, et il y a des plaintes dans ce sens pour tout ce qui s'est passé, parce que c'est des crimes contre l'humanité, que de faire condamner ou essayer de faire enfermer des autistes, comme vous avez essayé de le faire à Noël, alors qu'il est victime, et qu'il y a toutes les preuves qu'il est victime, mais parce que vous voulez tout faire à charge, pour attenter à la vie de cette personne, parce qu'elle se plaint de vous. Là je m'adresse surtout à madame Julie Berthollet. Donc le dossier que mon propriétaire avait un enregistrement, donc il a menti dans un courrier afin d'attenter à ma vie, et on a un monsieur Sérouti qui s'est outrepassé son autorité, qui a contacté ma maman, il racontait n'importe quoi dans ce dossier, qui a tout fait pour que je ne puisse pas poursuivre cette personne, alors que j'avais fait appel, c'est un droit, et vous verrez que cet assassinat est aussi suite à mon appel, parce que pendant mon appel j'ai dû répéter à nouveau ce trafic de drogue, etc. J'ai pas envie de tout refermer, mais il est pleinement maintenant complice de ça, et il y a des plaintes dans ce sens. Mais il faut un avocat, ok ? Donc on entend un avocat, donc on va vous joindre ça dans le dossier, et vous verrez qu'on montre que tout est pourri chez vous, et que vous assassinez réellement les gens. Donc je vous demande de regarder ces vidéos, et de regarder aussi les commentaires qui sont écrits, ok ? Et à la base j'ai droit à un avocat, pour remettre les choses par écrit, donc voilà. Et cette personne justifie qu'il n'est pas là pour ses plaintes, j'ai expliqué, je suis très clair avec cet article 6 aussi, c'est que vous n'avez pas le droit de tout faire à charge. Je vous accuse de ça, et même à charge. Vous utilisez au fait les gens avec lesquels je suis victime. C'est énorme, comme c'est dealer, c'est routine, c'est aberrant. Donc c'est pas... Enfin voilà. Moi j'ai expliqué maintenant, c'est très 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 grave ce qui se passe, ok ? Et ça se qualifie de crime contre l'humanité, comme ce que j'ai vécu à Noé. Donc voilà. Et j'ai expliqué, il y a plein de policiers aussi mêlés à ça, mais apparemment pas poursuivre la police, parce que la personne qui est censée poursuivre la police, et apparemment incompétent, on n'a absolument pas la possibilité. Et j'ai expliqué que de mettre un procureur général, un procureur de la Confédération, un enchant chef de la police, pour moi, avec des conflits d'intérêts graves, qui fait que mes plaintes contre la police doivent être déposées maintenant à la CP. Parce qu'il n'y a rien ici pour poursuivre la police de raisonnable et de juste. Donc voilà, c'est un petit peu comme ces avocats qu'on met pour faire croire qu'on respecte les droits de l'homme et pouvoir se vendre à l'étranger en tant que bonne personne et faire revenir des capitaux. Vous êtes un petit peu exprimé comme ça dans les médias concernant les investissements dans le social que vous faites à l'étranger. Ok ? Donc voilà. Mais là, il y a une réelle plainte et elle sera modifiée en assassinat, parce que je ne vois pas comment ça peut se terminer autrement. Donc voilà, vous voyez, à la base, M. Péria est simplement un avocat qui fait son travail. Mais de tous les côtés, on ne veut pas, parce que ça fait que vous devriez tout et essayez de virer ou de placer un détention. Donc voilà. Donc, ce dossier, dans ce trafic de drogue, tout ce qui s'est passé, c'est normal. Donc voilà. Donc vous irez lire les derniers commentaires de la dernière vidéo, parce que je m'énerve un petit peu là-dessus. Et maintenant, il y a un dossier de 12 cm qui est passé à 24 cm qu'on doit faire. Mais ce n'est pas à moi de le faire. Ok ? Donc voilà. Donc c'est M. Ducré, il a eu une plainte, réellement, pour des tentatives d'assassinat. Et moi, je veux un vrai avocat. Donc vous voyez cette histoire, ça s'est passé il y a plus de 6 mois, avant Noël, je n'ai toujours pas entendu. Je n'ai toujours rien qu'est fait. Alors que je suis victime, c'est aberrant. Et il y a la police, qui me dit à ce... Je n'ai pas allé à la police, c'est un avocat, à la base, de déposer ses plaintes, ou en tout cas, de m'entendre, s'il n'est pas payé, pour déposer ses plaintes. Je rappelle que les faits que je dépose sont poursuivis d'office. Aucune excuse depuis plus d'un an, et que YouTube est un média. Ok ? Donc voilà. Et je rappelle que tout ce que vous utilisez à charge dans ce dossier, j'ai le droit d'être entendu. Et pour ça, il faut un avocat qui met un rendez-vous à la personne et qui remet par écrit ce qu'il dit. Et ça s'appelle des plaintes. Ce que vous faites à charge, histoire rectifiée, en prouvant que je suis victime, ça s'appelle une plainte. Ce que j'ai vécu à Noël, c'est des tentatives d'assassinat sur fond de trafic de drogue avec des autorités mêlées à ça qui sont la suite de vos débilités dans votre dossier. Vous n'avez jamais entendu la victime. Jamais. Ok. Donc voilà. Et vous avez étouffé ce trafic de drogue afin de ne pas être complice là-dedans, au final, parce que vous avez sauté lors de mon agression. Je rappelle que la personne reste handicapée à vie. Pour vous servir de ça, avant qu'il y ait 10 médecins qui vous expliquent qu'on était victime, et vous avez complètement étouffé ce trafic de drogue, et M. Pierret qui fait appel, qui se fait dénoncer, se fait attaquer par tous ces gens complices de ce trafic. Mais il y a la famille d'un policier, ce policier pour moi est au courant, il est potentiellement très mêlé à ça. Ok ? Et c'est déjà le sujet de base du problème. Or pardon, on ne va pas tout refaire, là c'est simplement la plainte à l'encontre de M. Ducret pour vous expliquer que ça soit fait, mais il ne faut pas simplement l'enlever, il faut poursuivre ces gens-là. Et M. Ducret, il y a une plainte pour complicité dans l'intégralité des faits que j'ai donné, contre lesquels il était censé me défendre et des plaintes pour tentatives d'assassinat contre lui. Et si je demande à cette personne qu'il assume l'intégralité des dégâts, vous avez dû faire des conneries qui m'ont empêché d'avoir mon courrier et de me défendre face à l'assassinat que je vivais avec ce voisinage et l'agression que j'ai subie, il y a eu un appel, j'ai demandé une enquête, il faut une enquête, donc tout a été bloqué. Et là, on a un avocat qui est en train de nous assassiner. Donc l'intégralité, ça se pose potentiellement centaines de milliers de francs. Donc voilà, c'est tout. Et ben, on continue de m'assassiner, vous voyez, en courrier, je m'exprime là-dessus, j'exprime qu'il y a des gens à côté qui vont effeuiller des kilos, qui sont payés, que, enfin voilà. Donc ça fait plus d'une année que moi je peux vous accuser sincèrement de tentatives d'assassinat sur fond de trafic de drogue. Vous n'avez jamais entendu l'inviter, vous avez toujours utilisé ça à ça. Ah, il ne se fait agressif parce qu'il est autiste. Alors, en plus, c'est un crime contre l'humanité pour apporter comme ça. Et sur fond de trafic de drogue. OK ? Donc vous commencez par me virer ces avocats qui sont pleinement responsables de tous ces problèmes qu'on a, notamment les autistes et qui ont toujours été là et qui s'engraissent sur nous. C'est expliqué dans le sujet de l'avocat. Donc voilà. Et maintenant, il y a des enquêtes criminelles et pénales surtout et votre monsieur Dante, c'est pas mieux parce que moi je peux vous accuser aussi. Donc voilà. Donc on va refaire tout ça gentiment, c'est ce que j'explique. Là c'est juste une vidéo intermédiaire afin d'éviter un décès, d'éviter un drame. Donc maintenant vous êtes tous réinformés de toutes ces choses-là et maintenant ce monsieur Ducré, moi je demande à ce soit placé en détention. Je ne vois pas pourquoi quand ces avocats poussent sans continuer les gens à bout jusqu'à ce qu'ils les chutent sur la route. Il y a des dossiers comme ça que vous placez en détention. Pourquoi la personne qui est au bord du suicide qui doit se trancher les veines, qui ne peut que décéder face à des actions délivérées de ces gens parce qu'on s'est plaint d'être victime de ces gens et on a expliqué le dossier des avocats et des problèmes qui touchent à ça. les conflits d'intérêts, le fait qu'ils aient deux fois manqué, etc. On va vous joindre ça et derrière on se plaint et on est victime. Là il y a une vraie victime avec un dossier de 12 centimètres à faire. Tout ce que Mme Bertola a utilisé à la charge c'est ceci. Donc voilà. Bref, bon ben monsieur Ricotier, moi je vous explique que maintenant il y a une enquête à la Cour pénale internationale qui a été demandée et je vous conseille sincèrement de faire ça parce qu'il y a un handicapé autiste qui se plaint d'être victime si vous ne voulez pas le faire, pas l'entendre, mais être sur un handicap il n'y a aucun problème vous avez une plainte à la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité sur un handicap. Ok ? Et c'est pareil pour cette Mme Bourquin qui avoue juleux au con qui n'a jamais convoqué la personne et qui s'est servi comme excuse que l'on m'a émis monsieur Schwab. Monsieur Schwab s'était remplacé et là je suis de nouveau complètement poussé à bout par un petit connard qui n'est pas capable même de mettre un rendez-vous physique à la personne. C'est énorme. Donc voilà. C'est pas... Et... Votre tentative. Et il est là pour cette tentative d'assassinat de Noël. Donc il n'y a aucune excuse. L'intégralité des faits à Charles je devais être entendu. Oh maintenant monsieur Eric Coitier il ne va pas me refaire les mêmes saloperies que l'année passée. Cette personne est virée et poursuivie pour de multiples tentatives d'assassinat complicité dans les trafics de drogue dans des blanchiments d'argent détournements d'argent abus d'autorité non-assistance à personne en danger tout ce qu'on peut foutre aussi un petit peu sur votre curateur. Et c'est tout. Maintenant vous mettez un avocat compétent ok ? Et qui fait son travail les avocats curatels. Vous oubliez et on a expliqué le sujet des avocats. Mais faites-le pas c'est pas grave vous êtes tous poursuivis pour un assassinat pervers et nazi sur un petit autiste. Et il n'y a pas qu'une plainte. Il y a une liste qui n'en finit plus. Avec des policiers des procureurs des juges mêlés de tous les côtés. Chaque fois que vous avez entendu la personne à charge je suis victime de vous et d'un crime contre l'humanité. Vous faites condamner la personne sur des propos et des fondements erronés alors que vous avez toutes les preuves du contraire mais vous ne les pas les prendre parce que ça prouve qu'il est victime de vous. Comme ce qui s'est passé à Noël donc il y a la preuve avec mon propriétaire il y a la preuve de ce qu'a fait M. Serrouti en outrepassant son autorité les non-assistances à personne en danger etc. Les abus d'autorité enfin tout ce qui a été fait afin d'étouffer ce dossier que cette personne ne puisse pas être poursuivie et que j'ai dû vivre cet assassinat. Il est au courant que je suis victime avec le propriétaire et que c'est un assassinat en bonne organisée mais il fait partie de cette bonne organisée mais c'est comme j'ai expliqué derrière il y a qui en commanditaire au final une Julie Bertollet qui a tout fait à charge et pas respecté l'article 6 et sincèrement c'est comparable au nazisme au chambre de grâce que vous avez essayé de me faire vivre à Noël heureusement que je cours vite malgré les multiples handicaps que vous m'avez fait donc voilà simplement pour résumer un petit peu ça et ben voilà vous êtes des nazis historiquement face à ce qui se passe avec les autistes juridiquement et ceux que je vis là ça se qualifie de nazis de très haut niveau donc maintenant il faudra vous tous vous réveiller donc voilà et vous me virez cette personne et j'ai demandé également la révocation de la vue face à cette liste de dossiers donc je pourrais être clair elle a tout fait notamment rien dans ce terme du dossier complètement à charge vous n'attendez à l'avis de la personne ça fait 6 mois que j'attends il y a eu cinquantaine de policiers mêlés à ça il y a des dégâts qui se montent en je ne sais pas combien de milliers de francs on se fout complètement de ma gueule je rappelle aussi à monsieur Eric Coitier que j'ai expliqué que le fait qu'on me colle des amants que le fait que votre curatuel me détourne mon argent de manière illégale et en faisant n'importe quoi donc il y a une preuve avec monsieur Dante donc c'est pas 160 francs pour de l'électricité il y a de l'argent de côté on a cette personne qui dit ça moi j'ai pas pu lire encore le rapport de monsieur Dante c'est juste lui c'est ça mais il y a d'énormes c'est énorme ce qui se passe pardon je vais vous l'enver il y a une telle liste c'est pas le sujet là c'est vous me virez ce ducré avant que j'en décède ok et cette personne fait exprès d'attenté à ma vie il voit qu'on est au bord du suicide à cause de lui qui fait rien et qu'on a renvoyé qui nous empêche d'avoir un avoc il insiste et il a répondu à aucune de nos demandes n'ont pas entendu par réaction révocation de la juge etc ok donc je suis désolé et madame Père Tolè il y a une plainte à la CPI ok pour créer une contre l'humanité pour ce qui s'est passé à Noël ok sur fond de trafic de drogue donc vous avez quoi vous avez votre monsieur Serruti et ce propriétaire qui vient défendre un voisin mêlé à un énorme trafic de drogue avec des policiers et des gens qui travaillent à l'état vous voyez alors il ne faut surtout pas entendre la victime mais le problème c'est que là vous attaquez un handicapé alors agir comme ça sur des gens normal c'est déjà dégueulasse mais dans le cas d'un handicapé ça devient un crime contre l'humanité si cette personne est condamnée due à vos connards ce qui serait le cas même si on décide de ne pas materner il n'y a pas de sujet ok donc voilà donc l'intégralité des faits à charge je dois être entendu ça doit être mis par écrit et derrière il y a des plaintes qui sont poursuivies d'office il n'y a pas d'exprime donc voilà donc j'explique ben voilà j'essaie donc l'intégralité on va vous joindre le début de ces vidéos on en est qu'au début maintenant il va y avoir le sujet sur toute la police neuchâteloise et sur cette police maintenant roudoise contre laquelle il y a des plaintes donc l'intégralité des policiers qui sont passés ici une cinquante de neuf fois pour que tu victimes qu'il y a toutes ces preuves qui vous sont publiées et qu'on explique et qu'on explique que c'est un crime contre l'humanité juridiquement et que vous arrivez à les sonner chez ces gens mêlés à ce trafic de drogue leur disant de m'appeler etc je rappelle pas l'agression que j'ai subie l'année passée sur le même point vous associez avec des dealers j'explique et même potentiellement avec des pédophiles dans ce dossier de Neuchâtel ok pardon c'est une vidéo afin qu'on me retire sur le champ ce monsieur Ducré et il y a des plaintes contre son cabinet et tout ça ici et ça et cette plainte il y a aussi des plaintes contre ce monsieur Schwab et ce monsieur Wanière mais il n'y a réellement aucune excuse et c'est pour ça que je suis chiant monsieur Alicotier c'est vous qui avez créé tout ça en me remettant ce pervers dans les pattes il y a une année et j'ai vu une horreur en continu mais ça respecte absolument pas les droits de l'homme ces choses là comme deux jours faites ah oui et je venais là dessus pardon le détournement d'argent font que je ne puisse pas faire d'abonnement vous êtes avertis ça fait erreur depuis le mois de mars l'année passée donc maintenant on a des dizaines de milliers de francs d'amende de train qui sont exprès générés par votre curatel on s'explique donc je ne peux pas me retrouver à 600 francs par mois payer des abonnements à 360 payer encore mes médicaments antithrombo ce qu'on aurait dû avoir etc etc ok et ces gens font exprès alors il semblerait que les amendes d'ordre doivent passer en tout cas à Neuchâtel par le ministère public et le procureur générique donc dans le cas d'amende ou de condamnation par rapport à ces gens c'est vous qui devez signer ces papilles c'est comme ça à Neuchâtel mais c'est pas totalement fait automatique c'est un garde-fou où il y a eu des poursuites à Neuchâtel parce que ça ne m'était pas fait et ils ne le font toujours pas tout simplement il ne dit pas M. Aubé donc vous êtes informé que toutes les plaintes qui découlent de ces amendes de train seront considérées comme des crimes quant à l'humanité d'une victime d'un autiste qui se plaint de détournement d'argent de tout un tas de dysfonctionnements de votre curatelle et qui fait le condamnation ok donc je m'exprime un peu plus d'analys là-dessus il n'y a aucune excuse écoutez on a des centaines de mille trente d'égards une personne qui restera handicapée à vie simplement parce que vous êtes des sales nazis et n'arrivez même pas à mettre des avocats mais je comprends pourquoi ces avocats sont comme ça c'est parce qu'on a des autorités qui dysfonctionnent complètement de tous les côtés qui ne sont même pas capables d'entendre une victime et qui montent des dossiers à charge en transition avec des dealers et même potentiellement des pédophiles afin d'assassiner des pauvres handicapés qui sont victimes de vous et qui se plaignent de ça ok donc voilà donc monsieur Ducré il n'y a pas d'exclusion donc voilà pardon je vais me bourrer la gueule me calmer de nouveau dû à cette personne et quand ce parasite me sera enlevé je pourrais commencer à avancer que je reviendrai avocat mais en attendant là ça fait maintenant six mois qu'on n'entend pas rien que sur cette affaire et il y en a des affaires et j'ai reparlé de ce trafic de drogue ici de ces gens qui vont effeuiller pour des kilos qui sont payés et de vos policiers à côté encore hier moi j'aimerais pas de nouveau me faire réassassiner étant donné que l'assassinat à Noël est sur cette base là et il y a toutes les preuves ok donc maintenant il faut arrêter et là madame Bourquin qui n'a jamais fait d'enquête qui si ça il n'y a aucune excuse et moi selon les propos de monsieur Seroutimé il semblerait qu'il y ait des conflits d'intérêt avec le ministère public qui soit dans le même dossier de cette curatelle raison pour laquelle on n'a jamais poursuivi mon curateur qui buvait des bières devant ses dossiers et tout ça et comme on a dû se plaindre de ce curateur avec ses dealers etc et comme des débiles vous vous regardez avec ses gens et dans l'histoire de monsieur Schwab et de l'excuse de madame Bourquin qui me fait vomir parce qu'on est victime de vous et vous ne respectez même pas les droits de d'or on a qui derrière en témoin de tout ça monsieur Eric Cotier je vous présente mes excuses ok donc la plainte que j'ai dû déposer à la position elle est pour des raisons vous les avez vous n'avez pas voulu poursuivre cette personne vous me l'avez remis dans les pattes j'ai été complètement violé et assassiné et là vous pentez ok donc voilà donc je demande clairement à cette personne vous allez placer en détention pour une tentative d'assassinat je vous présente mes excuses cette personne a attenté à ma vie d'une manière délibérée et grave et ce à de multiples reprises et l'intégralité des faits que je cite je l'accuse de complicité maintenant tout ce qui est fait à charge vous ne peut pas faire mais il n'y a plus de complicité donc dans l'attentative d'assassinat que j'ai vécu sur fond de trafic de drogue et si ça donc voilà et cette personne n'empêche d'avoir un avocat donc voilà c'est vraiment un petit résumé je vais me péter la tranche je dois continuer la fin de ce dossier et je vous explique aussi que les crimes contre l'humanité que je vis la personne n'a pas besoin d'en décider ok et qu'il y a déjà ces crimes ont déjà été commis et il y a déjà des plaintes dans ce sens y compris contre toute la police vaudoise ici donc je m'attaque un petit peu à monsieur Ricotier vous allez tenir vos policiers ici parce qu'ils ont des plaintes ok et ça a déjà été commis mais et il peut en vivre plusieurs c'est comme les tentatives d'assassinat jusqu'à ce que la personne résiste mais il faut être très très clair c'est pas parce que je suis encore vivant et je me bats afin de démontrer de prouver cet assassinat que derrière ça ne va pas finir avec un assassinat ok moi je peux déjà vous coller à tous une plainte pour un assassinat mais il faut savoir que les crimes contre l'humanité sont déjà commis il y a déjà les preuves de ça à de multiples reprises et vous êtes tous mêlés à ça et il y a une plainte dans ce sens ok et la personne n'a pas besoin de décès c'est ça qu'il dit ok mais vous avez une plainte pour un assassinat auprès des mêmes autorités parce que ça ne peut que finir ok et rien que le naziste que je vis là depuis 6 mois est avoué donc voilà et malheureusement c'est comme j'explique quand on a ces histoires de trafic de drogue avec ce monsieur Cerruti on a en commanditaire la juge alors là il y a un problème alors qu'il y a des preuves cuites c'est inaccessible ok moi cette juge je ne sais pas quoi vous dire moi tiens vous mais elle est poursuivie pour ces choses ok comme vous tous mais vous ne voulez pas entendre les victimes vous êtes des sales nazis vous allez vous cacher derrière des vidéos alors que la personne est autiste c'est vraiment malade écrire lettre sur lettre où vous n'en avez rien à foutre pour tout un truc de conflit d'intérêts où vous ne vous poursuivez pas entre vous donc on ne peut pas porter plainte contre quelqu'un des autorités et si on porte plainte contre elle on a une association de petits malfaiteurs qui se fait où vous vous associez même avec des dealers de drogue où vous êtes censé aussi représenter la justice donc voilà et je rappelle qu'il y a toujours des plaintes comme monsieur Cheval donc je t'entends toujours d'être entendu et ça ça s'adresse à monsieur Récoté à madame Bourquin ok et on peut vous excuser après la complicité dans le trafic de drogue dans les tentatives d'assassinat vous n'avez jamais fait une enquête et complètement étouffée de ce trafic de drogue ok et la personne s'est fait assassiner et c'est encore ce que j'ai vécu je ne vous l'ai toujours pas entendre pourtant toutes les vidéos expliquent ça tout prouve ça et quand je serai d'essayer ces vidéos resteront là mais c'est vous que je poursuis aussi c'est monsieur Eric Cotier c'est monsieur Dante la madame Bourquin là Julie Bertollet tous ces gens là qui ont étouffé ce trafic de drogue et qui ont créé mon assassinat afin d'étouffer les petits saloperies à eux donc voilà pardon j'ai doué la gueule et d'aller dormir en espérant que quand je me réveille je serai été entendu en tant que victime et que cette personne me sera enlevée et que j'aurai un vrai avocat qui se comporte comme avec les gens qui sont normales je parle de comportement de nazi donc le petit handicapé on ne l'entend pas on ne veut pas l'entendre et on peut se comporter comme ça pourquoi ? parce qu'on a des riz boitier des gens qui sont qui permettent ça ou des madame Bourque c'est ce que j'ai vécu avec monsieur je ne sais pas il n'y a aucune excuse donc je demande si cette personne va être placée en détention voilà et cette personne expliquera sur toutes les choses que je dénonce à charge maintenant qu'il n'a rien voulu faire qu'il dit ça si c'est pas avec des milliers de fronts de dégâts c'est un assassinat et le fait que finalement personne ne peut qu'en décéder je demande à cette personne si c'est pas qu'est-ce qui se passe si c'est pas des tentatives d'assassinat parce que si cette personne fait tout pour que la personne au final décède alors qu'elle a un travail à faire et qu'elle ne le fait pas et que c'est elle qui est la base responsable de ça ben moi j'appelle ça des tentatives d'assassinat je suis désolé quand j'ai envie de me trancher les vets de me pourrer la gueule ou de me suicider face aux conséquences de ces choses là c'est des tentatives d'assassinat et arrêter maintenant de constamment utiliser la psychiatrie parce que la psychiatrie vous dit l'inverse je vais en continuer vous me condamnez à aller subir des traitements médicaux pour une autisterie alors qu'on passe notre temps à hurler sur des problèmes juridiques donc on est en place avec une propriété vous voyez vous avez des affaires pénales et vous condamnez la personne de la situation d'autisterie mais de multiples trafics de drogues sur fonds de blanchiment d'argent il y a une liste qui n'en finit plus ok mais c'est à vomir donc voilà on me virait ce connard merci